Bienvenue chez Daphné et chez Stéphane, on aurait dû être à Nantes au festival Nature Nomade mais inutile de vous dire qu'avec les conditions du moment tout ça est impossible. Néanmoins on a choisi avec Daphné de vous raconter le dernier livre que nous avons co-écrit puisqu'il y a cinq ans on avait écrit une biographie de Paul-Émile Victor et là on a si j'ose dire refait et remis le couvert mais pour une biographie illustrée. Daphné on va se faire une interview croisée, c'est quoi cette nouvelle biographie ? C'est vraiment une nouvelle biographie, nous on pensait que ce serait relativement facile à partir de la biographie riche qu'on avait écrite il y a cinq ans, ce serait facile de résumer et en fait il s'est pas s'agit de résumer mais il s'agit vraiment de réécrire pour devenir plus factuel tout en tout en décrivant bien le personnage et qui il était parce que Paul-Émile Victor était quelqu'un de complexe et à la fois de simple et en tout cas d'enthousiasme et surtout cette nouvelle biographie donc il y a un texte nouveau et cette nouvelle biographie est enrichie ô combien de je sais pas environ 250 illustrations c'est à dire des photos, des archives, des dessins et puis des éléments qui peuvent illustrer le contexte de l'époque au moment où on parle de Paul-Émile à cette époque. Moi j'ai eu l'étrange sensation au début de me dire mais on a déjà tout raconté avec Daphné, j'avais en plus, je sortais d'un biopic, donc d'un film sur Paul-Émile Victor, je me suis dit mais comment on va faire, le personnage je le connais par cœur et qu'est-ce qu'on va raconter de nouveau et je me suis mis à l'écriture pendant l'acte 1 du confinement donc au printemps, hiver-printemps 2020 et la mise en route a été difficile puisqu'il a fallu se replonger mais heureusement j'ai pu compter sur ma complice de toujours, toi Daphné et on a tous tout de suite en chapitrant tout ça très bien et différemment de la première biographie pu rentrer dans le vif du sujet sachant que évidemment c'était pas du tout la même narration et que les copiers-collés ça ne marche pas et qu'il fallait en fait quelque pas changer de lunettes. Je voudrais préciser que pour la biographie sortie chez Laffont, on s'était mis, on avait raconté l'histoire avec les yeux de Pev, avec les yeux de Paul-Émile alors que là il fallait qu'on s'extrait de ça pour être effectivement dans le récit plus factuel, c'est ça ? La caméra avec plus de recul, plus de retrait tout en rebrossant les épisodes et les faits marquants de Paul-Émile donc en fait ça n'a été pas du tout faire du neuf avec du vieux, ça a été de faire totalement nouveau et j'ai pris un grand plaisir, puis ça a été d'autant plus sympathique qu'en parallèle tu faisais des recherches importantes, tu avais une connaissance des archives et des documents qui étaient conséquentes et que cette fois-ci on allait pouvoir raconter l'histoire avec des textes mais aussi avec des images et justement est-ce que tu peux Daphné nous en dire peut-être un petit peu plus sur toute la présence des archives, des photos, est-ce que c'est dans une caverne d'Ali Baba, c'est dans un lieu secret, elles sont où les archives de Paul-Émile ? Déjà les archives de Paul-Émile, il a fallu les rapatrier en France, alors ça c'est il y a quelques années puisqu'il est décédé il y a 25 ans donc on a résumé toutes ces archives depuis la Polynésie, depuis certains autres endroits en métropole et on les a regroupées actuellement elles sont dans environ 300 boîtes d'archives, linéairement c'est très grand et il y a des mâles aussi avec encore des centaines si ce n'est des milliers de diapositives non la caverne d'Ali Baba ça n'est pas secret mais ça n'est pas consultable, les archives sont à l'espace des montes polaires Paul-Émile Victor après Manon dans le Jura et c'est un lieu de dépôt car cet endroit avec lequel le fonds de dotation Paul-Émile Victor travaille en partenariat ce fonds de dépôt permettra éventuellement l'accessibilité, la numérisation de tout cela et la consultation par le public le gros travail qui a été fait pour le livre est parti déjà d'un travail antécédent, c'est-à-dire au fur et à mesure par exemple pour la première bio mais aussi en général que j'avais scanné des documents, je les avais classés la nature, mon père et ma mère m'ont donné un sens de l'organisation défiant toute concurrence donc c'est vraiment une arborescence de ouf mais voilà c'est classé donc j'ai pu et partir de ce qui avait déjà été scanné et surtout faire des allers-retours après Manon pour régulièrement rapporter ou scanner sur place des archives dont j'avais besoin pour l'écriture et l'illustration de cette nouvelle biographie illustrée comme son nom l'indique Et pour compléter aux gens qui nous écoutent, qui aiment lire, qui connaissent Paul-Émile Victor ou qui connaissent les archives polaires, moi ça fait 15 ans que je travaille sur la mémoire de Paul-Émile Victor, j'avais l'impression de tout connaître et en fait avec ce livre, avec la moisson et la chasse aux images, la pêche aux images, la moisson était complètement vraiment vraiment importante puisque moi j'ai eu accès, tu m'as montré, Daphné, des documents que je ne connaissais pas donc je pensais tout connaître sur le bout des doigts avec tu parles et en fait ce livre qui a été concocté, cuisiné si j'ose dire, mijoté avec nos éditrices, nous permet vraiment de dévoiler des documents qui sont étonnants évidemment il y a les images d'Épinal quand on connaît Paul-Émile Victor mais pour ceux qui ne connaissent pas c'est aussi une plongée, une immersion dans ce XXe siècle pour moi qui me fascine et avec un Paul-Émile Victor on va dire qui naît au début du XXe siècle en 1907 et qui décède en 1995 donc on traverse vraiment le XXe siècle avec des documents qui sont à la fois personnels à la fois en référence avec l'histoire et puis aussi avec l'expédition ce qui me fait rebondir sur une question que je voulais te poser Daphné Paul-Émile Victor, un explorateur pas comme les autres qui est un personnage à tiroir on en a souvent parlé mais tu peux nous partager ton opinion à ce propos ? c'est pas une opinion, c'est un constat c'est-à-dire qu'au départ moi je pensais que c'était un monsieur qui faisait des expéditions au pôle et puis avec les livres, quelques publications scientifiques et beaucoup de livres de vulgarisation donc je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui avait envie et besoin de transmettre très tôt puisqu'il l'a fait dès les années 35-36 avec des conférences et puis ensuite très vite avec ses livres c'est quelqu'un donc qui voyageait, qui écrivait, qui dessinait car au moment de son décès je connaissais un petit peu ses dessins mais grâce à notre belle mère Colette, sur le motoutané, c'est-à-dire sur ce petit îlot de Bora Bora où il a fini ses jours avec sa femme et son fils Téva il y avait des centaines de dessins de toutes sortes, etc. donc un dessinateur qui avait un don inné et qui l'avait travaillé que dire d'autre ? c'est un poète aussi car on a retrouvé des poèmes qui sont encore dans les papiers donc avis aux amateurs éditeurs s'ils ont envie de connaître cet aspect-là de Paul-Émile au début des années 60, c'est quelqu'un grâce à sa seconde femme Colette qui découvre l'écologie, on ne l'appelle pas encore comme ça mais la sauvegarde de l'environnement, le besoin de le faire enfin voilà, c'est un homme absolument multiple est-ce que c'est un nouvel explorateur ? je dirais que ça n'est pas un explorateur au sens géographique du terme il n'a rien découvert mais par contre il a donné à des scientifiques en créant les expéditions polaires françaises après la guerre de 39-45 la possibilité de travailler sur le terrain sur l'ensemble des sciences de la Terre et de faire avancer comme ça la connaissance le progrès et donc la transmission au plus grand nombre pour te compléter et là je prends ma casquette secrétaire générale de la Société des explorateurs français où d'ailleurs Paul-Émile Victor en 37 avec ses compagnons est à la création j'aimais bien la phrase que m'avait dit ton frère Jean-Christophe quand je l'avais interviewé il y a quelques années où il m'avait un peu éclairé en me disant que Paul-Émile Victor était vraiment à la jonction d'une époque où l'exploration géographique allait se terminer on allait terminer de cartographier cette Terre avec ses zones blanches mais qu'il y en avait de moins en moins et Paul-Émile Victor rentrait dans cette seconde moitié du XXe siècle après la guerre dans une exploration pacifique, scientifique et surtout il a laissé par rapport à d'autres il a laissé des outils il a laissé l'institut qui porte son nom l'IPEV, l'institut polaire français de Paul-Émile Victor et derrière en ethnologie aussi tu l'as montré à travers les publications que tu as faites depuis sa disparition c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus quand tu as réédité ces récits autobiographiques l'ethnologie, il a aussi laissé trace une civilisation, les Eskimos qu'on appelle les Inuits qui a complètement disparu et moi ce que j'aime bien chez ce bonhomme c'est tout ça c'est ces tiroirs à la fois dessinateurs très bons dessinateurs la preuve avec le livre de dessin que tu avais fait publier que j'espère que tu vas faire reparaître et un écrivain peut-être pas à la hauteur de ce qu'il aurait pu donner parce qu'il n'avait je pense pas le temps de s'adonner à l'écriture à la littérature à plein temps et puis un entrepreneur un meneur d'hommes un conférencier on n'en parle même pas parce qu'il a vraiment mis en place le modèle de l'explorateur qui vient vous raconter salle Playel ou même dans les salles de toutes les préfectures sous préfectures en France et partout dans le monde ses expéditions et puis il le racontait avec un talent mais fou qui a donné d'ailleurs des émules il s'appelle Jean-Louis Tienne Nicolas Hulot on ne citait que en tout cas moi c'est ce personnage que j'affectionne puis en plus j'aime bien son côté son image publique ce grand orateur ce bel homme ce physique à la claque des beuls des pôles et puis dans ce côté privé ce boy scout qui avait vraiment l'âme d'un boy scout avec ce que ça a de positif ce que ça a de négatif bref moi ce Paul-Émile ça fait 15 ans et à chaque fois j'en découvre alors j'allais te rebondir sur une dernière question et te dire Daphne pourquoi nos amis qui nous écoutent doivent acheter absolument cette biographie s'ils n'ont pas lu l'autre c'est qu'ils vont découvrir un homme tout simplement et ça je tiens à cet aspect-là Paul-Émile Victor c'est pas une légende j'ai tout fait pour que ça ne devienne pas une légende c'est vraiment un homme un humain avec ses faiblesses et puis ses forces et donc déjà pour découvrir un homme attachant on peut lire cette biographie on peut la lire aussi si on a envie de comment dire c'est un autre angle d'approche que la précédente biographie c'est-à-dire qu'encore une fois on a fait on a montré cet homme qui traverse le siècle et c'est beaucoup c'est très ancré dans le XXe siècle donc il y a aussi une espèce de raccrochage comme ça aux événements parce que mon père était très très proche des progrès que ce soit l'avion en 1912 il voit le premier avion et il dit à sa mère je serai aviateur et il passe son brevet de pilote que ce soit en 1969 il est à Houston pour le lancement de la de l'expédition sur la Lune et il écrit dans son journal impression fondamentale j'ai participé à la première grande aventure de la vie de l'homme parce que vraiment ce qui intéresse pour les mille c'est l'homme j'ai vécu dans notre temps j'ai vu confirmer mon principe de base celui de la confiance en autrui car Apollo est basé sur la confiance dans le matériel et dans les hommes et ça c'est moi ce qui m'attache énormément à mon père c'est cette croyance en l'homme jusqu'au bout et en la femme je veux dire en l'homme générique jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout et découvrir ça illustré de ses écrits de ses photos et puis d'autres je pense que c'est une pour moi c'est une raison fondamentale de lire cette biographie illustrée effectivement pour te compléter Daphné c'est hyper important de nous soutenir nous les auteurs par les temps qui courent parce qu'en plus la difficulté pour nous avec cette biographie illustrée c'est normalement l'achat que vous faites quand vous êtes à la librairie vous prenez le livre vous tournez les pages et vous dites tiens ça ferait un beau cadeau là le problème c'est que pour l'instant les librairies sont fermées elles vont réouvrir elles seront réouvertes quand vous nous écoutez mais je pense que c'est important de nous soutenir et puis moi tu l'as bien dit c'est ce voyage à travers un personnage mais aussi le XXe siècle à travers des valeurs humanistes et je sais en ce moment avec cette montée des extrêmes avec cette terre qui est secouée de plein de soubresauts à la fois géopolitiques de guerre on ne parle même pas du climat du réchauffement climatique et bien on a on a de quoi espérer on a des explorateurs comme Paul-Émile et comme ses collègues de l'époque qui nous ont donné qui nous ont tracé une voie et puis à citer ses réflexions sur l'homme sur la technique ça a aussi été on ne souligne peut-être pas assez un professionnel oui mais quelqu'un qui a beaucoup fait l'aphorisme et qui s'est beaucoup intéressé philosophiquement à la vie pourquoi on était là et moi j'ai toujours aimé cette phrase de chez lui l'aventure l'aventure c'est du temps volé à la mort il y avait ce rapport au temps ce rapport à une vie bien remplie c'est ce qui en tout cas c'est ce qui me plaît chez cet explorateur et pour finir ce petit live où on s'auto-interview je voulais juste que tu nous en dises un petit peu plus Daphné parce que la mémoire il y a les bouquins qu'on a fait il y a d'autres projets mais il y a aussi surtout ce grand projet le fonds de dotation de Paul-Émile Victor avec cette année d'ailleurs un prix littéraire et plein de chantiers tu peux nous en dire un petit peu plus comment justement la mémoire de Paul-Émile Victor tu l'as fait vivre en fait pendant des années c'était informel il n'y avait pas de réalité juridique et puis en 2013 dans l'idée éventuelle de passer la main parce que c'est moi qui m'en occupais principalement et celle avant j'ai demandé à mes frères et je les ai convaincus de créer un fonds de dotation Paul-Émile Victor alors le fonds de dotation ce n'est pas une association c'est un peu plus consistant et ce n'est pas une fondation tout simplement parce qu'on n'avait pas les sous pour créer une fondation il fallait beaucoup beaucoup d'argent donc on a créé ce fonds de dotation qui a pour objet principalement évidemment la transmission de la mémoire de Paul-Émile dans ses valeurs fondamentales et dans ce qu'il a fait et le soutien à des projets des projets de voyage d'aventure d'écriture que sais-je des projets qui soient en adéquation justement avec les valeurs que Paul-Émile portait en lui et qu'il a défendu c'est ainsi par exemple que nous avons créé le prix Paul-Émile Victor de l'aventure du cœur et d'ailleurs qui est un prix littéraire qui a remis sa première édition cette année-ci en 2020 et qui va continuer en 2021 ce prix de 2020 avait été doté par le fonds de dotation d'une somme et doté aussi de notre partenaire Longine grand fidèle des expéditions polaires et de Paul-Émile qui avait donc offert une montre à la lauréate Stéphanie Ledoux pour son livre Très pour Très le livre avait été sélectionné à partir de 11 présélectionnés 5 choisis et ensuite donc élu prix Paul-Émile Victor 2020 en 2021 on commence la présélection il y aura un jury aussi de 6 ou 7 personnes qui seront de divers horizons et voilà on continue comme ça ce prix on espère le continuer longtemps qu'est-ce que fait d'autre le fonds de dotation il s'intéresse aussi toujours à la numérisation des archives et des photos car dans les archives il y a des mâles entières de diapositives et là je dois remercier Stéphane Niveau le directeur culturel de l'espace des mondes polaires après Manon dans le Jura qui nous aide beaucoup pour faire numériser ces diapositives tout ça enrichit les archives numériques et pas que voilà après les idées sont bienvenues d'ailleurs les bonnes volontés aussi et voilà le fonds de dotation Paul-Émile Victor si un jour j'arrête ou je disparais continuera et c'est très bien comme ça et pour finir sur une note plus pratique il y a pour l'instant je te complète Daphné une page Facebook la page Paul-Émile Victor donc ils encouragent vraiment de taper sur Facebook Paul-Émile Victor il y a des bientôt des changements mais je préfère les faire annoncer avec Daphné sur cette page Facebook avec peut-être enfin un site internet en tout cas il y a plein 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 d'actions et il y a cette possibilité aussi via le fonds de dotation de rejoindre le club des amis de Paul-Émile Victor enfin il y a plein de choses qui vont se constituer je pense que 2021 va être l'année où tout ça sera communiqué et puis pour finir Paul-Émile Victor moi j'aime bien mettre dans les dédicaces un homme un siècle un destin mais je trouve que ces trois piliers marchent très fort aussi bien que les trois pôles le pôle nord vous le savez le pôle sud et Daphné le Paul-Émile Victor voilà merci de nous avoir et de nous suivre n'hésitez pas courrez achetez cette biographie illustrée c'est chez aux éditions Paul-Seine et ça s'appelle Paul-Émile Victor le rêve et l'action un bien joli sous-titre et on voit la couverture derrière toi sur l'étagère voilà dans la très belle collection Paul-Seine voilà en tout cas merci à très bientôt et puis j'espère une prochaine fois puisque cette vidéo s'adressait aux gens du festival à Nantes Nature Nomade mais aussi à tous les internautes j'espère à très bientôt pour des dédicaces des projections bref des rencontres en vrai en chair et en os salut merci au revoir